Je vais tout vous dire sur la peinture acrylique Golden. Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la peinture Golden, celle que j'utilise à chaque fois que je fais de l'acrylique. C'est une très bonne peinture acrylique, je vais vous en donner vraiment toutes les spécificités. Mais avant de vous parler de cette peinture, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous dans la description de cette vidéo pour obtenir ma toute nouvelle mini-formation gratuite sur 6 jours que j'ai nommé les 6 problèmes les plus courants en peinture et comment les résoudre. Je vous demanderai aussi si vous aimez cette vidéo et puis les vidéos que je fais, ne pas hésiter à la partager sur les réseaux sociaux, ce qui va beaucoup m'aider pour le développement de cette chaîne et continuer bien sûr à mettre des vidéos gratuites. Alors voilà, donc nous avons ici la peinture Golden, alors la peinture Golden que j'utilise à chaque fois que je fais de la peinture acrylique depuis des années parce que je l'adore. J'en ai essayé beaucoup, mais pour moi vraiment c'est devenu ma peinture préférée. Alors Golden fait maintenant une gamme de plusieurs peintures, dont la peinture ici Heavy Body, si vous voulez la haute viscosité. ça a été la première gamme proposée par Golden. Elle est vraiment d'une consistance exceptionnelle, ça rappelle vraiment beaucoup celle de la peinture à l'huile. Et la palette de cette gamme-là, Heavy Body, elle est composée de 116 couleurs. C'est une peinture qui est faite de pigments purs, vraiment uniques, dans une émulsion 100% acrylique. Alors ce sont des couleurs vraiment qui offrent une excellente performance et résistance à la lumière, c'est ce qui est écrit aussi sur le tube. Il n'y a pas de charge, de diluant, d'opacifiant, de tonnerre, ou n'importe quel colorant qu'il aurait pu ajouter, et aucun agent matifiant non plus. Donc c'est vraiment une peinture qui est faite de polymère et de pigments purs. Golden fait aussi la Open, Golden Open. Alors c'est une peinture qui est d'une consistance légèrement plus douce, plus souple que la peinture Heavy Body, et ils ont un temps de séchage alors beaucoup plus lent. Alors j'utilise la peinture acrylique Golden Heavy Body depuis des années, et lorsque la gamme Open est arrivée, j'ai acheté quelques tubes pour l'essayer, et je n'ai pas du tout aimé sa façon de sécher. C'est trop lentement pour pouvoir continuer à travailler dans les minutes qui suivent, et trop rapide pour pouvoir réaliser des grands dégradés comme on le ferait avec une peinture à l'huile. Mais en regardant sur internet, à force de lire différents articles que j'ai trouvés, j'ai découvert d'autres façons très intéressantes d'utiliser la Golden Open, et bien sûr d'avoir de nouveaux avantages si vous voulez. Alors on peut aussi ralentir, retarder le temps de séchage qui est déjà long de la Golden Open. Si je trouvais qu'il était long, mais pas assez long pour faire des dégradés, on peut l'allonger avec un petit peu de médium retardant, ce qui permet finalement de travailler plus lentement, faire des travaux plus minutieux, et des dégradés, des fondus, à l'art, vraiment sur des grandes surfaces. On peut aussi faire une petite brumisation d'eau pendant la séance de travail, et on peut aussi accroître le temps de travail de cette façon-là, et le séchage va être vraiment beaucoup plus lent, et on va pouvoir travailler tranquillement notre peinture, sans avoir le stress ou l'impatience de voir le travail se détériorer, au fur et à mesure qu'on essaye de l'améliorer. Alors on peut aussi accélérer le temps de séchage de cette peinture Golden Open, lorsqu'on souhaite un séchage plus lent que celui de la peinture Heavy Body normalement, mais moins long que lorsqu'on utilise la Golden Open pure. Donc ce qui va nous permettre de reprendre le travail plus rapidement, sans être obligé d'attendre des heures. Et donc il est tout à fait possible de mélanger de la peinture Open, avec la peinture Heavy Body. C'est même recommandé par le fabricant. Donc ainsi, en contrôlant comme ça les quantités de l'une et les quantités de l'autre, vous pouvez obtenir avec un petit peu de pratique un temps de séchage que vous souhaitez finalement. Alors de nombreux avantages, les peintures acryliques Golden sont vraiment un excellent choix pour les artistes de tous les niveaux, même les débutants. Vous allez y trouver plusieurs intérêts, dont il y a la viscosité, l'opacité, qui la rendent vraiment beaucoup plus facile à utiliser, et aussi plus économique qu'elle ne paraît, parce que, même si son prix d'achat est plus élevé, que les peintures d'entrée de gamme ou les autres marques, eh bien la qualité des acryliques Golden permet de conserver fraîche pendant des jours, voire même des semaines, lorsqu'on utilise une palette humide, comme la Stawet Palette de Masterson, et on va retrouver nos mélanges de couleurs fraîches d'une séance de peinture à l'autre, sans qu'elles soient trop détendues par l'eau de la palette. Alors les acryliques Golden sont offertes vraiment dans une très large gamme de couleurs, composées de pigments purs et uniques, permettant ainsi de réaliser des mélanges de couleurs très vives, qui feront vibrer vraiment vos tableaux. L'avantage aussi, c'est l'identification de chaque couleur qui est indiquée sur le tube, ici, vraiment c'est la couleur du tube qui a été prise, qui a été mise ici sur des bandes noires. Et donc ainsi, on peut visualiser non seulement la véritable couleur de la peinture, mais en plus, les bandes noires, eh bien vont nous permettre de voir l'opacité du pigment, si la peinture est transparente ou si elle est plus opaque, on le voit vraiment ici, il fallait vraiment y penser, puis Golden l'a fait. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer les peintures Golden ? Alors, sachez bien que je ne fais pas une vidéo pour vendre les produits, je ne fais pas un placement de produits, je n'ai pas de lien affilié en dessous, je ne gagne pas un centime si vous allez acheter de la Golden, absolument pas, donc c'est vraiment parce que je vous partage l'amour que j'ai pour cette peinture-là. Alors, où se les procurer ? Vous pouvez utiliser l'outil qui se trouve sur le site web de Golden pour localiser un magasin près de chez vous, un revendeur partout dans le monde, et je vais vous mettre le lien en dessous. Alors, c'est le lien du localisateur de magasins de Golden, je n'ai pas de lien affilié là-dessus, c'est un lien tout à fait ordinaire. On la trouve sur tout le continent américain facilement parce que c'est fabriqué aux Etats-Unis, donc dans tous les magasins de matériel d'artistes ici, au Québec aussi, on le trouve comme chez Deuxerre, chez H&M, en Ontario, chez Curry's aussi. En Europe, on la trouve aussi chez quand même de nombreux marchands tels que le géant des beaux-arts, ils ont de la Golden Open, chez Rougier et Play, alors je vous mets quelques liens aussi dans la description, c'est des liens que j'ai trouvé ça sur Internet. On la trouve en Belgique, chez Cultura aussi, donc on n'a pas tellement de difficultés à se la procurer. Et je vous dirai en conclusion, est-ce que vous devriez partir tout de suite chez votre marchand puis acheter de suite de la Golden, Heavy Body ou Open ? Non, je ne pense pas, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez faire le changement de façon tout en douceur, en transition. Vous pouvez la mélanger à d'autres peintures acryliques sans aucun problème, à de la Liquitex ou de la PBO ou autre. Puis une fois que vous avez un tube qui finit, vous pouvez acheter le nouveau tube dans la Golden et vous allez voir que vous allez vraiment réaliser des économies parce que vous allez en utiliser beaucoup, beaucoup moins puis vous allez peindre plus vite lorsque vous faites de la peinture avec ça. Mais une façon de l'économiser aussi, de l'utiliser de façon intelligente, par exemple, c'est de faire vos fonds, vos premières couches avec de la PBO, de la Liquitex, ce que vous voulez. Puis vous prenez ça là juste pour faire les finitions sur le tableau, c'est-à-dire les couleurs les plus vives que vous voudriez avoir à la surface du tableau. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le tableau avec ça, du fond jusqu'au devant. Vous voyez, par exemple, vu qu'elle est très opaque, ne l'utilisez pas si vous voulez faire des peintures de glacis. Si vous voulez faire du glacis, prenez des couleurs très bas de gamme, la Liquitex Basic. Je ne m'en sers pas parce qu'elle est trop transparente, mais si j'ai besoin d'une peinture transparente pour faire des glacis, là, ça vaut la peine de le prendre et elle n'est vraiment pas chère. Donc là, c'est vraiment de la bonne peinture pour peindre en opacité, avec des couleurs vives et à la surface du tableau. Voilà. Vous pourriez très bien peindre 90% du tableau avec des acryliques ordinaires et 10% avec celle-là. Et comme ça, vous faites un super beau tableau et en même temps, des économies. Voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit sur la peinture Golden. Golden Open ou Golden Heavy Body. Alors, je vous rappelle encore qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo aussi pour obtenir gratuitement la nouvelle mini-formation sur 6 jours pour vous permettre de régler les 6 problèmes les plus courants en peinture que les gens rencontrent lorsqu'ils font de la peinture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci, merci beaucoup aussi de la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait puis cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions pour de nouvelles vidéos, marquez-les aussi dans les commentaires. Je les suivrai et puis je vous ferai des vidéos telles que vous les souhaitez. Merci beaucoup. À bientôt. et je serai très heureux de vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.